Marchons dans la joie du Seigneur Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Louange à toi Seigneur Jésus Nous lisons au chapitre 1er du 39e au 56e verset En ce jour-là, Marie s'est mis en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte Tu es bénie entre toutes les femmes et les fruits de tes entrailles est bénis D'où m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles L'enfant a tressailli d'allégresse à moi Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur Marie dit alors Mon âme exacte le Seigneur Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur Il s'est penché sur son humble servante Désormais, tous les âges me diront bienheureuse L'épice s'enfuit pour moi des merveilles Saint est son nom Sa miséricorde s'étend d'âge à nage sur ceux qui le craignent Déployant la force de son bras, il disperse les superbes Il renverse les puissants de leur trône Il élève les humbles Il comble de bien les affamés Renvoie les riches les mêmes vides Il relève Israël, son serviteur Il se souvient de son amour De la promesse faite à nos pères En faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais Marie resta avec Élisabeth environ trois mois Puis elle s'en retourna chez elle Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Frères et sœurs dans le Christ Auditeurs et auditrices Chers internautes Aujourd'hui l'Église fête l'Assomption de la Vierge Marie Une fête de rien n'est impossible à l'homme Nous étions habitués à dire que rien n'est impossible à Dieu Mais par cette fête on peut aussi dire Rien n'est impossible à l'âme Et surtout rien n'est impossible à celui et à celle qui croit en Dieu Créateur du ciel et de la terre L'Assomption de la Vierge Marie Fête liturgiquement fêtée Depuis le sixième siècle Et cette fête a été définie comme dogme avec le pape Pie XII En 1950 Le premier novembre Frères et sœurs dans le Christ À travers cette fête L'Église Nous fait savoir Les conséquences logiques De la vie De celle qui a cru Parfaitement en Dieu Parmi ces conséquences Frères et sœurs Il y a L'Assomption L'élévation Marie a été élevée Corps et âme Pourquoi Cette élévation Chez Marie Parce que Marie Est celle qui est née Sans péché Si nous croyons En Jésus Fils de Dieu Qui n'a point péché Qui est née Sans péché Lui Qui n'a rien fait de mal Lui qui n'a pas péché Dieu l'a fait péché Pour sauver l'humanité De Corinthiens 5 22 Et cette croyance Ne peut que nous amener A prouver aussi Que Marie Sa mère Exemptée aussi De tout péché Elle ne pouvait que Subir Le même sort Que son fils Elle a été élevée Elle a été élevée Couronnée Par la gloire Du Dieu Le Père De Jésus-Christ Les lectures Qui sont alignées En ces dimanches Nous faisent avoir Déjà Ce qui a permis A Marie D'être élevée Dans la première lecture De l'Apocalypse De Saint-Jean Au verset 11ème Du 19ème verset Texte entrecoupé Frères et sœurs On nous montre La figure d'une femme Enveloppée du soleil Qui écrase Les dragons Qui voulaient Dévorer son enfant Une femme Enceinte Et cette femme Avait une couronne De douze étoiles Et sous ses pieds La lune Finalement Elle a écrasé Les dragons Et elle va aller Au désert Ce dragon N'a pas pu Avaler Son enfant Frères et sœurs Dans le Christ Cette femme Symbolise L'église D'en haut Et cette église D'en haut Nous avons L'église idéale Que nous trouvons A Marie Ce qui veut dire Frères et sœurs Nous tous Nous sommes nés Des femmes Qui n'ont pas su Écraser Les dragons Et les diables Nous avaient Déjà avalés En naissant Parce qu'on a été Avalés par le diable Nous sommes nés Avec Le suillir Du péché Les tâches Du péché C'est pour cela Même un enfant Même un bébé Quand il est quelque part Il vise d'abord Sa propre vie Notre vie N'est plus tournée Vers l'autre Elle est tournée Vers nous-mêmes Frères et sœurs Dans le Christ Il a fallu Qu'il y ait une femme Qui écrase Les dragons Pour que son unique enfant Cet enfant catholique Cet enfant universel Cet enfant qui sauvera Le monde entier Puisse naître Sans souillir Du péché Rendons grâce à Dieu Pour cette économie Du salut Pour sauver Le genre humain La deuxième lecture C'est Saint Paul L'apôtre corinthien Il nous parle Finalement De cette réalité Qu'est la résurrection De notre Seigneur Jésus-Christ Il est le premier Né Ressuscité Parmi ceux Qui se sont Endormis Encore une fois Cette lecture Nous montre Comment Jésus Est le premier Né D'entre les morts Ce que nous confessons Dans le Crédo Ce premier Né D'entre les morts Frères et sœurs Tout à fait normal Parce que Par un seul homme Le péché Est entré Dans le monde Et il fallait aussi Par un seul homme La grâce aussi Puisse venir Dans le monde Oui Nous qui avons vécu La pandémie Le sort de la pandémie Covid-19 Nous connaissons Une seule personne Avait attrapé Le virus A Corona Mais Ce virus S'est répandu Sur toute l'humanité Et tous On était En confinement C'est la même chose Avec les péchés Le péché Qui a pénétré L'ADN Spirituel De l'homme Ce péché A entaché Toute l'humanité Voilà Frères et sœurs Dans le Christ Nous pouvons A partir De la deuxième lecture Comprendre Ce que signifie L'Eucharistie Comme antidote Contre Les péchés Mortels Contre la mort À coup sûr De la même manière Qu'on a fabriqué Les vaccins Contre le Corona Virus Qui a été Soustrait A partir De l'homme Qui a survécu Après avoir souffert De Corona Virus De la même manière Nous aussi Qui souffrons Du péché Et de la mort De notre âme Si nous mangeons Le corps De celui Qui a vaincu La mort Nous aussi Nous allons Vaincre Avec lui La mort C'est comme ça Que celui Qui arrive A vaincre La mort Il va vivre Les vertus Notamment D'humilité Tel l'exemple Que Marie nous donne Dans l'évangile D'aujourd'hui Elle qui était déjà Confirmée Comme mère du Sauveur Elle va servir Sa cousine Elisabeth Frères et sœurs Dans le Christ Cette rencontre N'est pas une rencontre De routine Est une rencontre Qui montre La grandeur Dans le service Évidemment Marie est celle Qui avait accueilli Les verbes Et lui a donné La chair C'est pourquoi Elle va aller Maintenant Là où les verbes L'amènent Vers les services Que retenir Nous aussi Nous sommes invités Frères et sœurs À croire En notre résurrection Qui avait déjà Été entamé Depuis notre baptême Parce que nous sommes Nous étions morts Avec le Christ Nous étions ressuscités Avec lui Conscients De cette grâce Que nous avons reçue Du baptême Nous ne pouvons que Travailler Pour la croissance De cette grâce Dans l'humilité Et le service La grandeur Et l'autre Et l'autre Lorsqu'on s'émet Au service Des autres Que chacun Chacune de nous En ce dimanche De l'Assomption De la Vierge Marie Puisse fêter Aussi Sa propre Assomption Qui avait déjà Été initiée Par le baptême Demandons la grâce Auprès de notre Maman La très sainte Vierge Marie Et reine des apôtres De pouvoir Nous donner A ce qui est Essentiel Pour que nous soyons Aussi Élevés Comme elle Que Dieu vous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Marchons dans la joie Du Seigneur Rendons témoignage De son amour Auprès du Seigneur Et la grâce La pleine délivrance Marchons dans la joie Du Seigneur Rendons témoignage De son amour Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur Auprès du Seigneur 10